Musique Bonjour et bienvenue sur l'épisode 22 du podcast de Longue avec Anna, moi c'est Anna et vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux avec le pseudo Longue avec Anna donc ça fonctionne sur Instagram où je suis le plus active, j'ai aussi une poche Facebook sur Ravelry, je suis sous le nom de designer Longue avec Anna et vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog longueavecanna.com sur ma page Patreon, vous pouvez me soutenir et accéder aux coulisses de mon travail donc pareil Patreon, Longue avec Anna, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? et puis sur Youtube, mais bon bah voilà, si vous êtes là c'est que vous m'avez trouvé donc c'est bon, je mettrai tous les liens de toute façon comme d'habitude juste en dessous si vous voulez me retrouver voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode ceci est un podcast de tricot où je parle des choses que je tricote mais aujourd'hui essentiellement des choses que je design vu que maintenant que je suis designer à temps plein depuis plusieurs mois bah je manque de temps pour tricoter d'autres choses que mes propres modèles donc voilà, donc je vous présente beaucoup de modèles qui sont les miens et puis il y aura un petit peu de couture pas vraiment de choses que j'ai cousues parce qu'honnêtement j'ai pas eu le temps de coudre du tout depuis la dernière fois mais j'ai fait des achats donc c'est déjà ça, il y a eu le CSF donc voilà, j'ai quelques tissus, choses comme ça à vous montrer, des petites nouvelles comment ça va se passer ? je vais... j'ai fait une liste parce qu'honnêtement j'ai plein de trucs à dire, c'est horrible donc je vais vous parler un petit peu de 2-3 choses administratives après je vais vous parler des projets que j'ai terminés, des patrons que j'ai sortis des patrons que j'ai... enfin des choses que j'ai en cours ensuite des différents achats parce qu'il y en a quand même pas mal et puis à la fin je vous ai fait... me poser des questions en fait sur Instagram juste avant Noël et puis là il y a 2-3 jours donc je vais faire une petite FAQ, une petite... voilà j'ai créé en fait une liste de questions enfin j'ai organisé plutôt les questions selon le type de questions que vous me posiez donc je vais répondre à ça à la fin et j'espère que ça vous plaira on a changé d'environnement en fait mon conjoint et ma fille sont partis et ils devaient rentrer à un moment finalement ils restent là où ils sont donc ça va pour un peu plus de temps mais j'avais envie de vous montrer un petit peu mon nouveau... mon nouveau bureau enfin mon nouveau bureau c'est toujours le même bureau mais je l'ai récupéré parce que notre belle famille est partie etc donc j'ai pu récupérer un peu mon bureau et puis j'ai acheté des nouvelles étagères pour ranger toute la laine que j'ai donc voilà je me suis dit que ça serait sympa de changer un peu d'ambiance et de faire ça ici j'ai dû baisser le rideau parce que la lumière était très forte donc voilà j'espère que ça ira oh la la il est temps que j'aille recouper ma frange c'est horrible alors donc de quoi j'ai besoin de parler ? beaucoup de choses d'abord je fais un petit retour sur le CSF petit parce que c'était il y a déjà un mois oui un mois et bon bah beaucoup de gens en ont parlé mais voilà c'était mon premier salon création et savoir-faire j'étais super contente j'ai eu la chance d'être hébergée par ma copine Mag qui travaillait sur donc Mago qui a un blog de couture qui est inactif maintenant mais qui à l'époque faisait beaucoup beaucoup de trucs puis là je viens de la mettre au tricot donc c'est cool et en fait elle était sur le stand d'Ivan Soufflet donc voilà c'était très sympa j'ai eu la chance qu'elle m'héberge on a pu beaucoup discuter et puis moi en fait je me suis promenée j'avais pas de stand sur lesquels je devais être ou des choses comme ça j'avais juste envie d'y aller de rencontrer les gens de discuter enfin voilà donc j'ai rencontré plein de gens j'ai revu plein de monde c'était vraiment super cool ouais c'était chouette et puis comme d'habitude c'était chouette de voir que même quand on discute depuis un petit moment et qu'on s'est jamais rencontré au final on a l'impression de s'être déjà vu donc ça a fait ça avec Louise des Luby de Louise que j'avais encore jamais vu avec Mathilde de Mbion c'est pareil on a passé du temps ensemble là à aller acheter des tissus et tout et j'avais l'impression qu'on se connaissait super bien alors qu'on s'était jamais vu donc voilà je vais pas citer tout le monde parce que je vais forcément en oublier vu qu'en plus c'était il y a un mois donc je m'excuse mais en tout cas bon bah voilà je vous ai dit ça m'a fait hyper plaisir que vous veniez me voir que voilà vous veniez discuter que vous me disiez aussi votre pseudo parce que voilà il y a plusieurs personnes qui m'ont dit bah sur les réseaux sociaux je suis machin et comme voilà c'est des personnes qui commandent très souvent et que je réponds aux commentaires bah c'est vrai c'est vrai que c'est chouette de dire ah c'est toi ok bah ravie de te rencontrer donc voilà c'était vraiment très sympa j'ai beaucoup aimé il y avait pas mal de monde effectivement mais voilà moi comme c'est vrai que j'étais là en visiteur ça m'a pas trop dérangée j'ai pas vraiment craqué sur les achats j'avais prévu d'acheter une laine particulière chez Simone de Yarnba Simone mais en fait elle a été dévalisée et du coup la laine que je voulais n'était plus là quand je suis arrivée le jeudi soir mais bon c'est pas grave je la prendrai à un autre moment j'ai acheté d'autres trucs donc je vais vous montrer ça tout à l'heure et puis voilà le jeudi soir j'ai été à la nocturne j'ai pu aller un peu à la soirée de froufrou et puis me promener ensuite j'ai été vendredi toute la journée et samedi toute la journée aussi et dimanche je l'ai passé en famille avec ma soeur et ses filles et mes parents et mon beau-frère avant d'aller prendre mon avion et voilà et non vraiment super cool j'ai retrouvé mon amie Amélie de Montréal ça faisait bah depuis que j'étais partie de Montréal qu'on s'était pas vu donc plus de 2 ans 2 ans et demi donc c'était tellement cool de passer la journée avec elle c'était juste magique et puis voilà quoi de se balader rencontrer les gens enfin moi j'ai trop aimé quoi j'étais vraiment dans mon élément mais par contre qu'est-ce que j'ai eu mal au dos après c'était horrible le fait d'être debout comme ça et encore je travaillais pas et j'étais là que 2 jours et demi j'étais pas là 5 jours comme ceux qui tiennent des stands mais j'avais clairement pas mis les bonnes chaussures donc la prochaine fois je mets des baskets je mets pas des jolies bottines je mets mes baskets et au moins je pense que pour le dos ça sera un peu mieux parce que là j'avais vraiment mal au dos heureusement j'ai été chez l'ostéo juste après donc ça allait mais je me suis dit waouh vraiment les filles qui font ça pendant 5 jours à être debout bravo parce que parce que c'est fatigant donc voilà c'était pour le CSF ça c'était super cool ensuite j'ai eu l'occasion de rencontrer à nouveau certaines d'entre vous quand je suis rentrée en Bretagne mi-décembre parce que j'ai organisé un petit tricoté vers chez moi là dans le Finistère Sud et donc on était un petit peu moins que cet été mais ce qui était logique parce que c'était le 14 décembre au 15 décembre et que bah c'est avant les fêtes de Noël etc et cet été il y avait pas mal de gens qui n'habitaient pas en Bretagne mais qui étaient là en vacances donc voilà mais c'était très chouette aussi on a passé un super moment dans le café où on était voilà on s'est retrouvés vers 13h midi et demi 13h jusqu'à 18h 18h30 et ouais c'était super cool de pouvoir se retrouver tricoter ensemble il y en a pas mal qui me suivent sur Patreon donc du coup c'est des gens des filles avec qui je discute très souvent beaucoup étaient aussi mes testeuses du coup et et donc voilà c'était cool on a pu faire une photo avec tous les petits pulls cosy qui est un de mes patrons là sur lequel je travaille actuellement et c'était vraiment sympa donc donc voilà j'ai eu pas mal en décembre l'occasion de vous rencontrer ce qui était top puis sinon oui le cal RL donc ça c'était le seul cal alors il y a eu le cal Marie qui était organisé par les namourés qui s'est terminé le 15 décembre je crois et moi j'avais organisé le cal RL donc pour mon pull RL qui visiblement vous a bien plu parce que apparemment au CSF vous étiez beaucoup à demander de la laine pour faire RL donc ça me fait super plaisir voilà que ce soit les bases de Simone les bases de Cécile de la Féphile ou les bases de l'énamouré enfin c'est vraiment les trois grosses teinturées indépendantes du salon où vous avez été pour ce DK Yak ou celui de l'énamouré il y avait aussi le bébé chameau voilà je pense que vous allez avoir des pulls magnifiques ça m'a fait très plaisir en tout cas de voir que que voilà vous alliez chercher la laine et que vous faisiez marcher les petits business de laine également pour tricoter mon patron donc merci et donc c'est ça j'avais organisé un cal qui avait commencé en octobre et il devait se terminer le 20 décembre finalement je l'ai repoussé au 31 décembre donc il s'est terminé là mais vous êtes quand même les bienvenus à aller mettre des photos si vous n'avez pas fini à temps ou si vous ne commencez que maintenant voilà le cal est terminé etc mais vous pouvez quand même aller mettre des photos c'est toujours chouette n'hésitez pas à partager vos réalisations avec sur Ravelry ou sur que ce soit sur Ravelry donc mettre des projets comme ça quand on va voir le patron on voit un peu tous les projets moi j'aime bien aller regarder les projets vos commentaires que ce soit positif ou négatif dans le sens constructif c'est toujours intéressant pour moi ensuite de partager sur Instagram évidemment avec les hashtags soit le hashtag du pull ou du patron en question soit le hashtag Eulongavecana je suis inscrite au hashtag Eulongavecana donc du coup sur Instagram je les vois toujours donc voilà n'hésitez pas à me taguer ou à mettre le hashtag comme ça le hashtag je suis sûre de le voir alors que les tags des fois ça disparaît si je ne vois pas les notifications tout de suite donc voilà pour le cal est réel merci beaucoup d'avoir participé j'espère que ce patron vous a plu je pense que c'est le cas il n'est vraiment pas compliqué en plus pour des débutants parce que la laine est assez grosse vu que c'est de la déca la construction est très simple au final je pense que je me demande si pour des débutants c'est même pas plus simple qu'un raglan parce qu'il n'y a pas autant d'augmentation à faire que le raglan tous les deux rangs ou choses comme ça il y a juste les rangs raccourcis pour vraiment former l'épaule mais sinon honnêtement c'est vrai que moi j'étais plus sur les pulls en raglan pour commencer parce que je trouve que ça nous apprend beaucoup de techniques d'un coup mais c'est pas trop compliqué et on comprend bien la construction d'un pull en tout cas moi c'est comme ça que j'ai commencé mais c'est vrai que je me dis qu'un pull comme RL bah franchement c'est pas voilà il y a le point le point fantasy mais il est pas compliqué puis il est bien expliqué et puis après la construction elle est pas pareil elle est pas compliquée on apprend peut-être un peu moins de technique mais je me dis que pour certains débutants c'est peut-être un peu mieux donc voilà pour l'administratif ensuite on va pouvoir recommencer donc dans les projets finis et les sorties qui sont passées depuis la dernière fois que je vous ai parlé qui était je crois au mois de novembre je ne sais plus exactement mais je crois que c'était genre fin novembre quelque chose comme ça donc voilà allez c'est parti alors qu'est-ce que j'ai terminé peut-être que certains d'entre vous ont regardé la version anglaise du dernier podcast c'était pas la version française et donc entre la version française et la semaine suivante où j'ai tourné la version anglaise j'ai fini un des projets donc là je vous le présente maintenant parce que je ne l'avais pas fait dans la version française c'était ma deuxième version du pull RL justement je vais reculer pour vous montrer un peu donc voilà ma deuxième version elle a été pliée donc voilà comme ça avec la lumière c'est un peu mieux elle a été pliée donc on voit les lignes là mais voilà ma deuxième version de pull RL qui est exactement donc la même que l'autre l'autre qui est ici en coloris Rosewood ici c'est coloris Denim donc je m'étais acheté un kit en fait que Maya avait fait donc Maya c'est la teinturière de The Wool Barn c'est la laine que j'ai utilisée pour ce pull et elle avait sorti des kits plusieurs fois elle avait fait des précommandes pour le pull RL elle va peut-être le refaire je ne sais pas trop il faudrait lui demander et moi je m'étais acheté un kit parce que j'avais vraiment envie de me le retricoter et de pouvoir le porter vraiment donc j'avais pris le coloris Denim donc j'ai fait la même taille que pour ma première version c'est à dire la taille 102 voilà donc il est un petit peu court mais moi c'est comme ça que je le voulais vu que c'est un vu que c'est un pull très large mais vous pouvez bien sûr le rajouter le rallonger pardon moi il m'arrive à peu près ici au niveau des hanches donc voilà j'ai fait la taille 102 donc j'ai 23 cm d'aisance de mémoire et puis ben voilà c'est exactement le même donc je suis très contente du résultat je l'aime beaucoup ouais je l'adore je l'ai porté énormément déjà j'ai mis plusieurs photos sur Instagram donc vous l'avez vu sûrement mais ouais j'aime beaucoup la couleur je la trouve enfin j'adore les couleurs de cette laine de toute façon elle est hyper douce c'est vrai qu'elle est assez fragile on m'avait posé la question et j'avais dit ben j'ai pas l'impression qu'elle soit si fragile que ça pour l'instant mais je l'avais pas assez portée mais c'est vrai que le yak c'est un peu comme le cachemire c'est des fibres quand même assez luxueuses mais qui du coup ont tendance à boulocher un petit peu on boit un petit peu des bouloches par contre il paraît que si on le rase après ça bouloche moins et c'est vrai que je l'ai rasé une fois et je l'ai reporté pas mal depuis et j'ai l'impression que ça a moins bouloché depuis que la première fois avant que je le rase donc voilà je suis hyper contente alors dessus vous pouvez repérer un petit badge dont je vous parlerai tout à l'heure c'est les badges de Lise Taylor voilà mais je vous montrerai ça tout à l'heure parce que j'ai fait une petite commande dans la boutique de Lise donc voilà pour le PURL vraiment ouais voilà je l'adore et là je suis en train de travailler sur une version enfant donc voilà j'ai à nouveau la même laine même coloris et je suis en train de faire la version enfant donc je ne sais pas trop quand ça sortira encore mais en tout cas c'est prévu pour le début d'année donc voilà ce que j'ai fait ensuite qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois je vous avais montré le bonnet d'endolion voilà qui est un bonnet que j'ai tricoté avec un fil de fingering et un fil de mohair et vous l'aviez énormément aimé et je vous avais dit dans le dernier podcast de mémoire je m'excuse je ne l'ai pas je ne l'ai pas revisionné donc je ne sais pas je ne me souviens plus exactement ce que j'ai dit mais de mémoire j'avais dit je vais le sortir mais je ne sais pas trop quand voilà peut-être en fin d'hiver peut-être vers le mois de février quelque chose comme ça et puis en fait vous aviez été nombreux à me dire ah mais il est trop beau pourquoi tu attends autant de temps avant de le sortir donc j'ai décidé de le sortir quasiment après le podcast en fait au mois de novembre donc il est sorti en novembre et voilà je l'adore je l'ai énormément porté alors là je n'ai pas du tout la bonne coiffure donc je ne vais pas le mettre mais mais il est hyper agréable à porter il est très doux donc je l'ai fait avec un fil de fingering mais d'une marque qui je crois ne vend plus c'était un cadeau d'Elise Stitches et puis après j'avais le fil rose drop skid silk qui moi ne me gratte pas du tout donc c'est un bonnet relativement chaud mais hyper léger comme c'est un fil de fingering et un fil de mohair c'est vraiment très léger et voilà quand on habite dans un endroit où il ne fait pas trop froid ou en début d'hiver fin d'hiver c'est vraiment c'est vraiment le petit bonnet parfait puis on est tellement dans la tendance du mohair en ce moment que que ben c'est parfait quoi donc voilà vous pouvez le retrouver sur mon Ravelry ensuite qu'est-ce que j'ai terminé en fait j'ai terminé vous vous en doutez j'ai terminé beaucoup de projets j'ai tricoté énormément et j'ai terminé beaucoup de projets en fait que je ne peux pas vous montrer pour l'instant mais comme je vous ai dit dans la photo par exemple ici là il y a 5 patrons qui ont été tricotés dans les derniers je ne sais plus quand est-ce que je commençais enfin dans les derniers mois enfin depuis l'automne donc j'ai beaucoup beaucoup travaillé beaucoup tricoté c'est une sorte de mini collection en fait sur laquelle je travaille et qui sortira l'année prochaine donc en fait j'ai tricoté tout ça voilà mais je ne peux pas je ne peux pas vous les montrer pour l'instant donc à chaque fois je dis j'ai tricoté mais c'est vrai que c'est en fait j'ai tricoté il y a longtemps mais je vous les montre maintenant l'autre pull que j'ai terminé il y a déjà plusieurs semaines aussi évidemment et qui est sorti au mois de décembre c'est le pull Romy donc voilà donc c'est un pull un peu boxy mais pas trop il n'y a que 15 cm d'aisance par rapport à Erel qui en a 23 sur moi en tout cas mais c'est la même construction c'est aussi une construction de base en haut pour le corps et puis ensuite on vient relever les manches relever les mailles ici pour faire les manches et c'est des épaules tombantes donc j'adore cette construction je trouve ça hyper sympa quand il y a un petit peu d'aisance voilà c'est un peu le même genre d'encolure et puis son détail c'est vraiment la dentelle dans le bas je vais essayer de vous la montrer voilà c'est cette superbe dentelle dans le bas qui en fait donne un bord mince j'ai un trou pas à chevron parce que les chevrons c'est pas ça un bord ah vous voyez ce que je veux dire ah bah voilà j'ai un trou bon bref vous voyez très bien ce que je veux dire mais j'en faisais beaucoup en couture voilà ce petit bord arrondi là que j'adore et que je trouve hyper féminin hyper voilà c'est vraiment le pull tout simple que j'adore genre basique mais avec ce petit détail dans le bas qui fait tout alors il a été tricoté c'est pour un échantillon d'Iké comme Erel 22 mailles mais il a été tricoté avec un fil de mérino non un fil de fingering BFL en fait c'est même pas mérino c'est BFL et un fil de mohair donc voilà et donc le patron exactement comme cette version là il y a juste une chose qui a été changée au niveau du test c'est que j'ai descendu l'encolure parce que sur certaines versions des testeuses en fonction de la fluidité de la laine alors elle est pas forcément très fluide évidemment vu qu'il y a du mohair dedans ça se tient mais en fonction de la rigidité on va dire plutôt de la laine l'encolure pouvait être un petit peu haute moi c'est pas gênant elle m'arrive vraiment genre ici là juste après l'endroit un peu qui est étrange moi il m'arrive juste en dessous enfin cette version là en tout cas parce que c'est quand même un pull d'hiver donc je voulais pas non plus faire un décolleté mais j'ai quand même descendu l'encolure donc sachez que par rapport à cette version là sur les photos j'ai descendu l'encolure de 1 cm pour les petites tailles 1,5 pour les moyennes et 2 cm pour les grandes donc comme ça vous êtes sûr d'être plus à l'aise j'ai dans l'idée de refaire une autre version donc avec l'encolure légèrement plus dégagée mais pour l'instant j'ai pas eu le temps donc voilà je préfère vous le dire moi même alors cette version là c'est en fait la version qui est sur les photos du patron mais qui n'a pas la même couleur donc je vais vous montrer dans quoi je l'ai tricoté à la base je vais chercher la laine parce qu'il m'en reste hop voilà je l'ai tricoté dans la laine de chez Moelle Vieux Yarn qui est une teinturière du Pays de Galles je pense que je vous avais montré sa laine la dernière fois ou la fois d'avant et donc celui-ci c'est la base Welsh Mule et c'est du BFL et c'est un fingering un peu épais parce qu'au 100 grammes il y a 300 mètres donc c'est c'est de la sport en fait quasiment mais l'échantillon se fait bien avec un fil de fingering honnêtement je vous mettrai des photos des testeuses juste après mais Lise donc Lise Taylor a utilisé de la laine comment elle s'appelle Co Co Girls comment ça s'appelle j'ai un trou c'est la laine d'Afrique du Sud qui est vendue chez Lil Wezel je vais l'écrire en dessous parce que là j'ai un trou sur le nom exact qui était de la fingering et l'échantillon était très très bien et pas ajouré donc voilà et ça c'est le mohair donc Welsh Mule donc voilà c'est pareil ah bah non ah bah c'est pas la bonne étiquette j'ai pas remis la bonne étiquette oh je suis bête je m'excuse Welsh Mule ouais j'ai remis une étiquette et en fait c'est pas la bonne c'est moi qui ai remis la mauvaise bon c'est pas Welsh Mule c'est Verleis je le sais c'est du mohair et vous voyez j'adore je vous l'avais dit la dernière fois j'ai l'impression de voir l'animal c'est juste trop drôle donc voilà donc ensemble ça faisait le mélange que vous pouvez voir sur les photos de présentation du patron sauf que c'est de la teinture naturelle c'était de la teinture qui avait été teinte au bois de campèche Lockwood je crois que ça s'appelle en anglais et en fait j'ai eu un souci avec mon théodorant donc c'était la première fois que Paula donc la teinturière teignait avec ses alors c'était un mélange de plusieurs trucs en fait mais teignait on va dire avec ses plantes là pour un vêtement elle l'avait fait à la base que pour des accessoires ou des châles ou des choses comme ça et en fait moi je me suis mise à utiliser du sodium enfin du bicarbonate de soude comme déodorant et j'ai porté mon pull et en fait malheureusement ça a fait question de pH ça a fait virer la couleur donc du coup je lui en ai parlé donc elle était bien évidemment ultra embêtée parce qu'elle s'attendait pas du tout à ça et moi je venais juste de me mettre à ce genre de déodorant là donc je n'avais pas pensé le lui dire c'est un peu le problème de la teinture naturelle donc du coup elle a fait énormément d'essais et elle m'a dit ce coloris là je ne le ferai plus pour des vêtements donc du coup vous ne pourrez pas avoir la même couleur en fait elle va faire des kits qui devraient être disponibles je crois en janvier il va falloir que je revoie ça avec elle mais il y aura des kits à Edimbourg si vous allez au festival d'Edimbourg et je crois qu'elle avait dit qu'elle ferait un update à nouveau au mois de janvier parce qu'elle en a déjà fait un au mois de décembre et elle voulait refaire en janvier mais ce coloris là n'est pas du tout évidemment proposé à la vente elle a vraiment mis ça totalement de côté elle l'a gardé pour des châles ou des bonnets mais où il n'y a pas une question de déodorant etc donc ce coloris que j'ai sur les photos vous ne pourrez pas l'avoir pour cette raison là et donc du coup elle l'a trempé dans un bain d'alcalin pour essayer d'avoir une couleur de la même couleur que les aisselles en fait et ça a donné ce bleu que j'adore enfin ce bleu gris un peu un peu bleu gris un peu violet que j'aime énormément et que je pense je préfère en fait à la première couleur mais donc c'est pareil ce coloris là vous ne pourrez pas l'avoir non plus parce que ça a été mélange de mélange de teintures de choses de ph enfin bref donc donc je pense que je vais essayer de faire une autre version quand j'aurai le temps dans un autre de ces kits qui sera où il n'y aura pas ce souci là donc vous pouvez totalement aller voir sa laine je la conseille mais énormément elle est superbe son travail est magnifique mais ce coloris là c'était un essai et voilà c'était pas un essai pour la vente à la base c'était un essai juste pour moi et ben voilà ça n'a pas fonctionné mais c'est comme ça ça arrive c'est ça la teinture naturelle et évidemment il n'est pas du tout proposé à la vente on est d'accord mais il y a plein d'autres coloris qui seront proposés à la vente et qui n'auront pas ce souci là je vous rassure donc parce que c'est ça elle teste avant ces coloris voir si effectivement ça comme en plus il y a de plus en plus de gens qui essayent d'utiliser des produits plus naturels moins plein de produits chimiques etc on est beaucoup à se tourner vers le déodorant bicarbonate de soude et ben c'est ça il faut garder en tête qu'effectivement si on prend des pulls en teinture naturelle il peut y avoir un effet et je pense que les teinturières des fois n'avaient pas enfin c'est pas qu'elles n'avaient pas confiance bien sûr que si mais là par exemple ben j'avais pas pensé le lui dire elle, elle y avait pas avancé elle avait jamais fait en pull et du coup ça lui était jamais arrivé donc elle ne le savait pas mais elle a réagi parfaitement donc voilà donc je vous conseille Céline vraiment et je vous dis il y aura des kits normalement à Edimbourg si vous y allez donc ça c'est le pull Romy donc qui est sorti au mois de décembre et je vous mets quelques photos des testeuses voilà ensuite je vais vous montrer un petit pull sur lequel j'ai travaillé j'ai oublié de le prendre parce que je ne voulais pas montrer c'est le pull Cozy voilà je vous le montre c'est un petit pull pour enfants donc manche raglan voilà j'essaie de vous montrer manche raglan tout simple en jersey avec des longues côtes dans le bas et des poches sur le côté voilà je vous l'ai montré en photo sur Instagram encore une fois si vous ne me suivez pas sur Instagram je vous conseille d'y aller dans le sens où c'est vraiment là que je mets des sneak peek des nouvelles que je mets tous les codes aussi de promotion si jamais il y a des codes de lancement des codes d'anniversaire ou chose comme ça des fois il y a des gens qui me disent j'ai pas eu le code bah voilà sachez que je mets tout sur Instagram et je suis aussi en train de de construire une newsletter un peu plus développée voilà on est beaucoup à faire ça et c'est vrai qu'effectivement je pense que ça va être très bien pour donner des nouvelles sur justement les sorties les codes promo choses comme ça pour que les gens qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux puissent avoir la newsletter donc n'hésitez pas à aller sur mon blog et à vous abonner donc tout en bas en fait quand vous arrivez sur mon nouveau site dans le bas vous avez la page vous inscrire à la newsletter et je vous conseille de le faire comme ça vous allez recevoir un email avant les sorties et puis s'il y a un code promo ou quelque chose comme ça je l'annoncerai également la veille donc voilà et il risque d'y avoir une petite vente au mois de janvier parce qu'il paraît que c'est mon anniversaire dans deux semaines donc voilà je vous le dis ici il y aura sûrement une journée de solde sur mes patrons mais sûrement il y aura une journée de solde là donc voilà du coup le petit pull cozy donc il n'est pas sorti il est en test le test se termine donc je devrais le sortir dans les prochaines semaines si c'est pas en janvier ça sera début février mais voilà il est vraiment super chouette et je l'ai tricoté donc dans le même coloris que dans la même laine exactement que mon pull suzy qui est sorti au mois de novembre et je voulais en fait faire la version enfin du pull suzy mais en changeant un petit peu pour pas que ça soit exactement pareil parce que autant pour une taille 8, 10, 12 ans avoir une encolure dégagée oui autant pour des tailles bébé je trouve pas que ça soit terrible donc le patron là par exemple il commence au 6 mois au 3 mois pardon et alors je sais que au 3 mois il y en a qui sont pas forcément très à l'aise de mettre un pull et pas un gilet donc en général c'est pour ça que ça commence plutôt au 6 mois mais je me suis dit bon je commence quand même au 3 mois pour ceux qui veulent et puis il est tricoté du coup avec un fil de fingering et un fil de mohair mais pareil c'est un échantillon d'Iké donc pour les bébés 3, 6 mois 1 an peut-être si vous voulez pas mettre du mohair ce qui est totalement compréhensible pour votre bébé parce que c'est pas forcément conseillé bah vous pouvez faire avec un seul fil de Deka qui est pas du tout pelucheux donc voilà le petit pull cosy que j'ai terminé également récemment mais je vous dis il est pas encore sorti il sortira dans quelques semaines voilà et puis bah la sortie de demain donc aujourd'hui on est le 1er janvier et donc la sortie de demain donc il est sorti aujourd'hui sur Patreon et il sortira demain sur Rabellerie c'est le bonnet Maric voilà le bonnet Maric qui sort en fait pour en collaboration avec Léna Mouré c'est sa base Mérino donc sa base Athéna en Deka donc c'est 100% Mérino et en fait on a collaboré ensemble pour un patron pour l'Echeveau Solidaire donc ça fait un moment que je bah en fait je vous ai pas vraiment parlé de l'Echeveau Solidaire jusqu'à maintenant non pas parce que je ne voulais pas parce que je suis dans le projet depuis le début j'ai été contactée très vite par Aurélie donc déjà il y a je me rappelle même plus quand c'était peut-être en janvier de l'année dernière ou en février en 2018 là je me souviens plus mais c'était il y a longtemps et donc j'ai accepté tout de suite de participer bien évidemment et en fait j'en avais pas encore trop parlé dans mes podcasts parce que beaucoup de gens en parlaient et comme j'étais dans la partie designer où c'était un peu la surprise on sait pas qui va être le mois suivant etc bah je me suis dit qu'en fait j'allais j'allais pas trop en parler que la publicité était suffisamment faite et puis que moi j'en parlerai plus tard quand mon design sortira et que voilà il y aura peut-être un peu moins de publicité bah je reviendrai dessus donc bah Aurélie en fait se bat pour sa petite fille qui a le syndrome de McEnelbright qui a plusieurs symptômes mais dans les symptômes il y a la dysplasie fibreuse des os qui est quelque chose de vraiment très difficile et c'est une maladie incurable et donc aujourd'hui elle se bat avec elle a plusieurs associations elle a une association pour l'aider à financer avec son conjoint des choses pour sa pour sa fille un voyage aux Etats-Unis pour pour essayer justement des traitements elle a lancé récemment aussi une un crowdfunding pour faire pour un siège auto donc j'ai participé j'ai donné un peu d'argent pour le siège auto et puis elle a lancé à côté les cheveux solidaires qui est vraiment un challenge pour l'association MASFD du coup je ne sais plus comment ça je vais écrire juste en dessous qui est vraiment genre l'association générale pour récolter des fonds pour la dysplasie fibreuse et les cheveux solidaires c'est le challenge donc c'est à dire que chaque mois il y a un designer un teinturier qui vont créer un patron créer un coloris de laine et qui vont reverser une partie ou tous les bénéfices du patron ou de la laine à les cheveux enfin à les cheveux solidaires via les cheveux solidaires à l'association de la dysplasie fibreuse donc voilà donc moi du coup c'est ça j'avais été contactée par Aurélie il y a déjà très longtemps il y a déjà en début d'année et donc j'avais dit oui et donc je lui avais demandé par contre de me caler plutôt en fin d'année parce que j'avais déjà pas mal de projets et j'ai eu envie de sortir le bonnet Maric parce que c'est quelque chose que vous me demandez souvent si on peut avoir des accessoires pour aller avec le pull donc j'ai d'autres accessoires en tête mais là d'abord on commence avec le bonnet Maric qui va de la taille bébé enfant à adulte il y a plusieurs tailles deux tailles dans les adultes donc du coup il peut aller de vraiment bébé à l'homme en fonction des couleurs que vous choisissez ça peut faire très masculin c'est comme le petit pull enfant en fait il a été tricoté dans des coloris genre un peu gris etc qui sont plus un peu plus garçons si on décide d'avoir des coloris filles des coloris garçons mais c'est vrai qu'il y a des couleurs qui vont nous faire plus penser à des petites filles et d'autres à des petits garçons mais c'est ça je pense par exemple à la version du pull Maric de folie ordinaire et qui est trop belle et vraiment qui va hyper bien à son petit garçon donc voilà ça peut vraiment être les deux et la seule chose c'est qu'il est en déca donc il est plus épais que l'échantillon du pull enfant ou du pull adulte mais voilà il peut se faire facilement au moins il tient chaud c'est ça l'avantage avec l'ODK et Pauline va faire des kits elle va vous proposer des kits donc on reviendra là dessus quand on aura plus d'infos mais donc le patron sort demain sur Ravelry le 2 janvier et les bénéfices du mois de janvier seront reversés à l'écheveau enfin via l'écheveau solidaire à l'association de la dysplasie fibreuse d'Aurélie voilà donc ça c'est le patron sur lequel j'ai travaillé aussi il y a quelques mois enfin il y a quelques semaines qui a été testé etc et puis j'en suis bien contente je l'aime beaucoup voilà et j'ai mis un super pom pom que j'adore donc voilà pour les sorties de voilà pour les sorties de patron ça fait quand même beaucoup de choses mais ça fait un moment que je ne vous avais pas parlé donc voilà j'avais envie de faire une toute petite rétroaction introspective de 2018 juste vous remercier sincèrement ça a été une année absolument magique pour moi j'aurais jamais pensé en fait que ça voilà que ça vous plaise autant ce que je fais il y a un an je n'aurais pas pensé faire des modèles femmes finalement je me suis lancée j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée et ça vous a plu et j'adore faire ça et de voir que ça vous plaît c'est juste magique pour moi donc voilà j'ai quand même je l'ai mis sur Instagram j'ai quand même sorti 11 patrons cette année enfin en 2018 je m'en suis pas vraiment rendu compte je m'en suis rendu compte au niveau d'heures de travail parce que c'était beaucoup 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 d'heures de travail mais voilà quand on est dedans quand on est motivé finalement c'est vrai que je ne me suis pas trop rendu compte entre guillemets voilà j'ai eu la chance d'être enfin j'ai eu la chance d'être suivie vraiment dans ce que je fais d'être soutenue d'avoir des bons commentaires ou des commentaires constructifs s'il y a des choses à améliorer voilà vous êtes je sais plus mais plus de 5500 sur Youtube aujourd'hui vous êtes plus de 15 000 sur Instagram et presque 200 sur Patreon à me soutenir tous les mois donc voilà j'ai pas de mots donc vraiment merci merci pour moi c'est juste enfin voilà j'ai déjà fait une vidéo hier sur Patreon où j'étais très émue là je me suis dit je vais essayer de pas je me retiens je suis quelqu'un de sensible là je vais essayer de me retenir mais vraiment ouais merci pour tout parce que c'est voilà j'ai pas de mots et c'est juste un bonheur ce que je vis et j'espère que ça va continuer j'espère que ce que je vous propose ça va vous plaire et en même temps c'est se remettre tout le temps en question mais c'est aussi travailler dans ce qui nous passionne donc bref voilà bon bah je continue mon seul work in progress mon seul projet en cours je trouve plus mes mots du coup en fait non j'en ai deux mais comme vous savez le deuxième je peux pas vous le montrer donc je vous montre celui que je peux vous montrer c'est un cast-on complètement imprévu j'ai décidé au dernier moment d'arrêter de faire ma tricoteuse égoïste non c'est pas vrai je suis quand même tricoteuse égoïste et de tricoter un bonnet pour un ami alors je l'avais jamais fait encore mais là voilà c'était un truc un peu spécial et j'avais envie de tricoter un bonnet pour un ami et j'ai pas mal hésité sur le patron parce que comme c'est quelqu'un qui est pas vraiment dans le tricot choses comme ça je voulais pas je sais qu'il aime bien le jacquard mais je me suis dit c'est peut-être un peu risqué je sais pas s'il va le porter etc du coup j'ai acheté un patron qui à la base voilà ne me tentait pas tant que ça et que je pensais pas du tout acheter en fait mais je me suis dit finalement que c'était quand même le mieux c'est la tuque Oslo de Petite Nite qu'on a vu vu et re-revu qui a été tricotée genre 6 fois par Marie-Pierre du temps d'une laine bon il est pas il est pas bloqué puis il est pas cousur mais donc voilà donc je suis presque à la fin je suis au niveau des diminutions donc voilà donc je le tricote dans la laine comme ça peut arriver souvent d'avoir des problèmes d'échantillons avec Petite Nite apparemment je me suis dit je vais le tricoter dans la laine recommandée c'est la Filcolana Arweta voilà classique qui se trouve en France ça se trouve chez Triscot moi je l'ai trouvé en Angleterre dans une autre boutique elle est pas très chère 80% super wash merino 20% nylon elle est pas très chère et elle a l'air de bonne qualité ça se tricote en double alors c'est assez marrant parce que du coup j'aime bien l'effet que ça fait par contre c'est un peu chiant parce qu'elle se elle se dédouble pas non plus mais je trouve qu'elle est plus difficile à tricoter qu'un fil de fingering un fil de mohair finalement je me suis rendu compte dans mon tricot que j'avais plus souvent des erreurs où j'avais tricoté qu'avec un seul fil à un endroit mais ce qui est top c'est que des fois j'ai détricoté genre j'ai lâché ma maille jusqu'à enfin quand même genre 3 cm et puis j'ai remonté pour aller vraiment récupérer les deux brins et puis je suis remontée et alors ça se voit pas du tout ça ne laisse aucune trace alors que sur le fingering et mohair ça m'est arrivé sur le suzy et j'ai une petite trace où on voit que j'ai un peu remonté ma maille et que du coup la tension est plus pareille là je l'ai fait genre 5 fois parce que je tricotais le soir et que tricoter le soir 2 fils de fingering bleu marine comme ça c'est pas bon pour les yeux et je l'ai fait plein de fois et ça ne se voit pas du tout et elle est même pas bloquée et elle est déjà hyper belle au niveau de la tension donc vraiment à creuser la filcolana je ne la connaissais pas du tout c'est une laine du Danemark mais à creuser parce qu'elle est très chouette et donc voilà ça se tricote comme ça à un moment il faut tourner et puis après ici je vais venir coudre et puis après on fait un autre revers donc il y a comme un triple revers en fait enfin une triple épaisseur au niveau du revers donc voilà donc par contre c'est très long parce que du coup c'est quand même un très long tube à tricoter en jersey donc c'est quand même super long mais voilà j'ai presque fini là il doit me rester je suis dans les diminutions et voilà il ne me reste pas j'ai fait ça je pense en trois soirées et puis il doit me rester genre à mon avis ce soir ça sera fini donc voilà et j'ai acheté une petite étiquette pour mettre dessus et en fait j'ai fait celui-là parce que je trouve qu'au niveau du style bah en fait il ressemble vraiment au bonnet Carhartt si vous connaissez les marques Carhartt mon copain il en a un c'est totalement le style des bonnets Carhartt en fait et du coup je me suis dit pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans le tricot bah ça va être un bonnet simple je ne voulais pas non plus faire des torsades et tout je ne savais pas trop le style je me suis dit ça ça va forcément me plaire un truc Carhartt pour un garçon ça va lui plaire donc voilà c'est mon encours du moment et puis après on va passer aux achats parce qu'après j'ai une grosse forte question à faire donc les achats donc j'ai acheté pas mal de trucs récemment le premier truc que j'ai acheté c'est enfin le premier nom je vous le montre juste c'est donc au lancement de la boutique de Lise j'avais envie de la soutenir en fait pour voilà pour tout son travail pour son investissement dans sa boutique donc elle vend des tissus elle vend des accessoires de papeterie elle vend des pins voilà j'aimais beaucoup les tissus mais j'en ai pas acheté pour la simple et bonne raison que j'ai juste pas le temps de coudre en fait donc là j'avais déjà acheté des tissus au CSF et je me suis c'est encore les trucs qui vont rester dans mon armoire puis je vais pas avoir le temps de coudre et je vais être frustrée donc je me suis j'attendrai d'avoir plus de temps les prochaines collections mais j'ai acheté les petits pins donc ça c'est le pin ce renard que je trouvais très mignon voilà que j'ai mis sur mon pulle bon je change souvent et puis ensuite j'ai acheté aussi le deuxième pin ce qui est la petite fleur voilà petite fleur qui brille un peu que je trouve vraiment très belle hop donc voilà je l'ai mis là hop et puis après j'ai reçu aussi les petits carnets donc ces trois petits carnets je les ai pas en courbe verte parce que je les trouvais trop jolies comme ça donc un bleu ciel hop oups c'est la petite carte voilà un bleu ciel un petit mauve et un rose pâle donc voilà c'est des petits carnets vraiment avec des pages blanches à l'intérieur et moi qui adore les carnets c'est juste parfait voilà mis c'est l'or donc voilà donc ça m'a fait hyper plaisir de recevoir ça c'était vraiment vraiment chouette donc ça c'est ce que j'ai acheté ensuite qu'est-ce que j'ai acheté que je vous ai pas montré dans les petits carnets je vous avais pas montré j'avais aussi acheté le carnet de l'écheveau solidaire il y a déjà un moment je me souviens plus je crois que c'était genre au mois d'août et j'avais dû le recevoir en septembre ou en octobre avec un superbe dessin Anouk Ferry elle s'appelle je me souviens plus Anouk Ferry et je trouvais cette illustration magnifique donc je l'ai pas du tout utilisé encore c'est le problème des carnets c'est que j'adore ça mais je sais pas j'ose jamais les utiliser ah je saurais quoi écrire dedans mais j'ose pas les utiliser donc pour l'instant je le garde comme ça vraiment très très beau voilà ensuite qu'est-ce que j'ai acheté je ne me souviens plus si je vous l'avais montré ou pas la dernière fois mais j'avais acheté la robe Magnolia de Direndo pareil il y a déjà quelques semaines je vous l'ai peut-être déjà montré je me souviens plus et je m'étais dit à la base que pour Noël je me ferais cette robe là et en fait j'ai pas pris le temps là j'ai été vraiment débordée ces dernières semaines ces derniers mois et j'ai pas j'ai pas pris le temps mais bon je me la ferais je la trouve vraiment très très belle ensuite au CSF j'ai acheté un tissu chez Little Fabrics qui est une viscose avec rose avec des petites fleurs que je trouvais très belle donc voilà donc je ne sais plus je crois que j'ai pris un mètre pour faire un petit top ou un mètre cinquante je m'en rappelle plus voilà donc ça me fait hyper plaisir de rencontrer enfin Cynthia de Little Fabrics avec qui je discute depuis hyper longtemps qui a été ça a été la boutique où j'ai acheté mes premiers tissus quand je me suis remise à la couture en 2013 et je lui faisais faire venir les tissus de la France vers le Canada parce que je me souviens j'avais acheté du tissu France du Valstalla du Atelier Brunette et on ne trouvait pas du tout tout ça à Montréal donc j'avais fait venir les paquets chez moi et là j'étais contente de lui acheter du tissu et de la rencontrer enfin et puis après j'ai à nouveau craqué pour la double gaze de chez Atelier Brunette donc la petite double gaze tissée que j'avais déjà tricotée voilà que j'avais déjà cousue au printemps quand j'avais fait la robe Leaf de Dessine-moi Patron je l'avais cousue dans un dans le la même couleur euh la même le même tissu mais en rose pâle et j'adore cette robe je l'ai mise tout l'été et je pense que je vais la remettre encore et là vraiment j'adore ce tissu euh je ne sais plus je crois que j'ai 1m50 alors j'hésite soit je vais faire euh une robe soit je vais faire un des tops dans les derniers patrons de chez Ikati euh je ne me souviens plus du nom mais euh c'est un des patrons que Lise a montré là dans son dernier podcast euh je crois que c'est Lise qui a montré ça du coup j'ai un doute il me semble que si bref c'est un top avec des froufrous euh je crois que c'est en collaboration avec euh les jolies choses oh je m'excuse je ne me souviens plus du tout euh je ne l'ai pas encore le patron donc je n'ai pas regardé euh c'est genre Louise ou un truc comme ça bref je bon je vous redirai là mais euh je voilà soit soit le un des derniers patrons d'Ikati une petite blouse à froufrou soit une robe je ne sais pas trop donc j'ai acheté ça et puis après j'ai eu la chance de recevoir euh en cadeau euh une euh un patron euh grâce à la belle Émilie de dessine-moi un patron merci encore euh elle m'a offert la salopette c'est l'or qui est donc une très belle salopette alors je ne l'ai pas là parce que je l'avais mis sur mon bureau euh et euh mon copain a rangé la la chambre d'amis slash mon bureau pour euh l'arrivée de ses parents à Noël et il a mis toutes mes affaires à un endroit et je ne sais pas où est-ce qu'il a mis mon patron donc il faut que je le retrouve mais donc je ne l'ai pas là je vous le montrerai la prochaine fois c'est une très jolie salopette en fait qui se ferme avec un nœud ici qui est enfin avec les deux bretelles qui se nouent et qui forment un nœud et c'est juste tellement mon style et voilà et elle a été absolument adorable de me l'offrir donc merci encore j'ai hâte de trouver le tissu pour la faire euh voilà et puis alors quoi d'autre euh sinon en dehors du CSF je suis allée me promener avec Emilie Louis donc de Atelier Emilie que je rencontrais pour la première fois aussi donc c'était vraiment chouette de passer du temps ensemble et on est allé dans la boutique de la bien-aimée donc j'avais jamais été et ça faisait un moment que je voulais y aller et en fait j'avais jamais été parce que quand je vais à Paris je vais chez ma sœur qui habite dans le nord de Paris et bon bah du coup c'est complètement à l'autre bout et puis alors les faire venir avec moi dans une boutique de laine alors qu'elle ne tricote pas enfin là ça y est ma sœur se met au tricot elle est en train de tricoter le pull Suzy en laine The Wool Barn je lui avais acheté de la laine et et elle s'en sort super bien pour son premier vrai tricot en circulaire je suis je suis vraiment épatée et mais bon voilà la laine de la bien-aimée c'est quand même de la laine assez chère et donc elle n'irait pas mettre ce prix là dès maintenant et puis alors aller avec elle ça veut dire du coup aller avec ses deux filles aller avec ma fille aussi enfin bon bref du coup à chaque fois j'y vais jamais en fait et ça me frustre un peu et là je me suis dit bon tant qu'à être au CSF c'est pas loin il suffit que je prenne le métro c'est à 30 le métro le tram c'est à 30 minutes porte à porte bon allez je le fais quoi donc on s'est motivé avec Emilie sous la pluie pour aller chez la bien-aimée et j'avais vraiment envie d'acheter de la laine chez elle pour voilà enfin découvrir la laine de la bien-aimée et donc je suis repartie avec trois échevaux alors je suis complètement restée dans ma zone de confort je suis tout à fait d'accord mais j'ai une excuse en fait je suis restée dans ma zone de confort parce que comme je vous ai déjà expliqué j'ai du mal à travailler avec de la laine et c'est pareil en couture si j'ai pas déjà un projet en tête souvent j'ai un projet en tête et je vais trouver la laine qui va aller avec mais j'ai du mal à il y en a qui sont vachement inspirés par la laine ça peut m'arriver mais souvent c'est l'inverse et du coup quand je me retrouve avec de la laine mais que je ne sais pas quoi faire avec c'est pire que tout c'est vraiment genre oh là là faut vraiment que je trouve un truc après avec qu'est-ce que je vais faire avec je ne sais pas enfin bref donc comme là je voulais acheter de la laine mais que je n'avais pas de projet je me suis dit il faut vraiment que je parte sur un coloris qui me parle un truc voilà je ne fais pas l'erreur d'aller vers quelque chose qui ne me parle pas du tout et de me retrouver avec ma laine sans savoir quoi faire avec donc forcément j'ai pris du rose un voilà alors je vous montre donc la bien-aimée voilà donc c'est 100% mérino les écheaux se tiennent bien c'est vachement bien 100% mérino et ses coloris damasque donc j'en ai pris 3 là je n'ai sorti que 2 de ma de ma de mon étagère mais j'en ai 3 et c'est de la sport mais 325 mètres au 100 grammes donc voilà c'est de la sport mais voilà je pense que je peux faire un truc dedans je peux faire un gilet limite un peu crop ou un truc comme ça là-dedans ça sera bien voilà donc je suis hyper contente j'ai hâte de voir j'ai hâte de l'utiliser même si là je n'ai pas vraiment le temps donc ça c'est ce que j'ai acheté quoi d'autre ah oui alors j'ai reçu enfin mon beau sac que j'attendais depuis trop longtemps qui est un sac de chez beaucoup qui est une boutique à Toronto et en fait tous les sacs sont faits à la main et c'est des sacs à projet donc là dedans j'ai mon projet avec des poches ici alors il y a des poches là par contre il n'y a pas de poches ni devant ni derrière c'est des fausses poches en fait et puis donc il y a les lanières en cuir et puis une grande lanière comme ça donc ça se met vraiment comme ça voilà puis ça peut se porter comme ça et en fait je l'adore parce que je cherchais un tiens d'ailleurs j'ai oublié de vous dire ce que je portais je le vois maintenant je porte bah vous le connaissez je porte le gilet margot en Julie Asselin que j'adore et alors il est top parce que comme c'est mérino cachemire nylon en fait avec le cachemire il est chaud alors là on est d'accord je suis pas dehors je mettrais au moins un gilet mais vraiment je suis habillée un peu comme en été et en tout cas dans la maison j'ai pas froid du tout et avec un petit châle dehors et un manteau je suis très bien parce qu'il est super chaud ce pull vraiment ce gilet pardon et vraiment je l'adore bref voilà donc le gilet margot vous le connaissez déjà sûrement et donc voilà donc voilà mon beau sac que j'attendais depuis longtemps parce qu'en fait j'avais acheté donc le sac Fringe Field quand j'avais été à Dublin au mois de juin juillet là que j'adore que j'utilise tout le temps mais c'est vrai que quand je vais quelque part je trouve ça un peu embêtant parce qu'il faut le mettre dans un sac à main enfin il n'y a pas de lanière il n'y a rien pour le tenir et ça je trouvais ça top parce que je me suis dit c'est un sac à projet mais qui fait aussi sac à main sans problème donc je peux mettre mon tricot mais je peux mettre autre chose dedans et j'ai quand même des trucs pour ranger mes aiguilles enfin voilà ça fait pas sac de tricot et vraiment je le trouvais très beau il m'avait été conseillé et donc je l'ai acheté pendant la vente au mois d'octobre début octobre je crois c'était et puis en fait je l'avais fait envoyer à mon amie Ariane à Montréal parce que les frais d'envoi vers l'Angleterre étaient hyper chers je crois c'était genre 46 dollars US et puis en sachant que comme ça vient d'une boutique j'aurais eu les douanes à payer encore en plus enfin bref ça aurait été juste très très cher comme sac donc je l'ai envoyé à mon amie Ariane sauf que comme une idiote je me suis trompée dans l'adresse et j'ai oublié un chiffre dans l'adresse en recopiant et du coup il est arrivé à Montréal mais comme l'adresse n'est pas bonne il est reparti à Toronto et puis là elle a voulu me le renvoyer direct mais il y a eu des grèves des grèves de Postes Canada en fait tout le mois de novembre-décembre là enfin de novembre en tout cas et du coup l'idée c'était que mon amie Amélie me le ramène elle me le donne au CSF mais malheureusement Ariane n'a pas reçu à temps donc bref quand Ariane l'a reçu je lui ai dit est-ce que tu peux aller voir à Postes Canada et me dire combien ça coûte de me l'envoyer et puis voilà et de voir si j'attends le mois de juin ou si je le récule enfin tu me l'envoies quoi et puis en fait ça coûtait 21$ canadien donc je ne sais plus combien ça faisait genre 12 livres donc j'ai dit allez vas-y envoie-moi 12 livres tant pis tu veux mon sac donc voilà je suis trop trop contente et je n'ai pas arrêté de l'utiliser depuis donc ça c'est cool voilà alors ensuite dernière chose que je voulais vous montrer avant avant de passer à la fin aux questions c'est le magazine Passion Couture Créative voilà pour lequel je travaille donc ça fait déjà je pense que c'est la cinquième fois que je travaille dans ce magazine j'avais fait l'année dernière l'année dernière ou en 2017 j'avais fait une lectrice test un patron et puis en fait depuis l'année dernière je fais les leçons de couture alors je suis où une lectrice test un patron ah du coup je ne vois pas l'envers ah ben où est-ce que je suis ah là leçon de couture page 58 voilà je fais la leçon de couture et c'est déjà ma quatrième leçon de couture et j'en ai pas mal de planifié pour l'année prochaine donc vous pouvez me retrouver dans ce super magazine de couture où vous avez plein de conseils où vous avez pas mal de patrons d'accessoires voilà des patrons de vêtements aussi il y a souvent des créatrices de patrons qui collaborent donc c'est essentiellement c'est que de la couture voilà vous avez des interviews ça c'est Coralie Bijasson donc ça c'est le magazine de décembre du 10 décembre au 11 mars donc il est sorti le 10 décembre ils avaient un stand justement au CSF et moi vous pouvez retrouver ma leçon de couture en page 58 de ce magazine et j'ai fait une leçon de couture sur le jersey comment coudre le jersey donc j'ai remis des photos un peu anciennes voilà comment coudre le jersey mes conseils les différents types comment le couper quelles aiguilles utiliser des conseils pendant la couture les finitions mon expérience mes astuces l'encolure voilà j'ai essayé de voilà et j'ai remis des photos un peu j'étais enceinte au parc Laurier à Montréal donc vous voyez ça remonte à 2015 là celle-ci aussi j'étais enceinte on était allé cueillir les pommes et ça pareil ça c'est la monéta et elle a été cousue en 2014 je pense donc j'ai repris des belles photos que j'aimais bien de tout ce que j'ai cousu en jersey quoi donc bref vous pouvez retrouver ça dans ce magazine là qui est disponible en France et il y a le prix pour Belgique Luxembourg Portugal Italie Suisse Canada Dom Tom alors je sais pas s'il est disponible dans tous ces pays là mais voilà vous pouvez regarder Passion Couture Créative voilà bon ah oui dernière chose j'ai encore un truc à vous montrer j'ai reçu un magnifique cadeau de Sandra alors je vais vous montrer ici donc ce n'est pas Sandra by Sandra's Hand c'est une autre Sandra Sandra Lilox si ça se prononce bien comme ça L E E L O X qui est une jeune femme absolument adorable qui me suit sur Patreon qui teste beaucoup de mes modèles et voilà avec qui je m'entends très très bien et qui est expat au Pérou et bah voilà c'est la communauté tricot et couture aussi je pense mais tricot et la gentillesse des gens qui est juste incroyable elle voulait absolument m'envoyer un paquet quand elle est rentrée en France chez ses parents pour Noël elle voulait absolument m'envoyer un cadeau donc j'étais ultra gênée mais voilà elle a vraiment insisté donc je lui ai donné mon adresse et alors elle m'a ramené des trucs mais top donc elle m'a ramené deux échevaux de laine donc c'est la laine péruvienne mais je la connaissais un petit peu parce que j'avais acheté des échevaux chez où est-ce que j'avais acheté ça je ne sais pas chez Yarn Story c'était une autre l'autre boutique de laine à Bath j'avais acheté deux échevaux de la fingering en coloris moutarde et là c'est de la worsted de mémoire non même pas pardon déca 250 mètres pour 100 grammes donc c'est de la déca 22 mailles 28 ans c'est de la déca c'est la punia puna by Amano donc ça c'est c'est la marque c'est Amano donc je vous dis moi je l'avais vu à Bath donc elle doit exister à certains endroits je pense voilà et donc c'est 100% baby alpaca et ici c'est 70% baby alpaca 30% Merino et alors c'est d'une douceur ah non mais alors je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec mais franchement ça va être top j'hésite parce que comme j'ai que deux échevaux je pourrais faire un bonnet mais en même temps je n'ai pas envie de faire un bonnet dans la laine comme ça donc je me dis peut-être racheter plus de laine peut-être la marron pour changer un peu de mon style en racheter plus parce que je pense que si je cherche ça peut se trouver et faire un jacquard ou alors je fais le jacquard blanc et la contraste en marron mais je pense que ça me changerait un peu de faire l'inverse donc voilà il faut que je vois parce que je peux acheter genre trois échevaux supplémentaires de Deka et faire un jacquard vraiment magnifique donc merci encore Sandra ça c'est une des choses donc voilà je laisse ça là pour l'instant et puis le reste c'est du coton et alors c'est trois échevaux de coton alors c'est top parce que moi à la base je ne suis pas forcément fan du coton après je n'ai jamais trop tricoté de coton non plus mais alors quand j'ai vu son coton je me suis dit oh la 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 mais c'est magnifique et donc elle a fait le Tenya de Caitlin Hunter dedans cet été et cet été oui je crois cet été et il est trop beau la couleur est magnifique et c'est un magnifique coton honnêtement ma mère quand j'ai ouvert le paquet elle était avec moi elle était là t'as trop de chance c'est trop beau donc voilà donc trois échevaux voilà juste merci c'est top j'ai vraiment hâte de faire quelque chose dedans et puis elle a aussi elle m'a aussi apporté des petits trucs donc un petit carnet donc moi qui adore les carnets voilà c'est juste le bonheur avec des pages de couleurs différentes c'est vraiment chouette et puis alors ce petit lama absolument sublime non mais regardez-moi ça il est trop beau il est trop beau il est trop beau et puis en fait c'est un magnète ça se met genre sur le frigo ou quoi mais moi je l'ai laissé dans mon bureau juste là voilà trop mignon donc voilà ça c'était le dernier truc vraiment que j'ai reçu petit cadeau surprise et voilà c'était juste trop sympa quoi merci beaucoup voilà bon alors on va passer maintenant aux questions parce que c'est un podcast qui va durer hyper longtemps pour que j'enregistre la version anglaise quand j'aurai le temps donc j'ai j'ai reçu pas mal de questions il y en a beaucoup qui étaient un peu similaires donc j'ai réorganisé les questions en fonction et j'ai mis dans trois parties questions diverses questions générales au tricot et questions designer donc je vais essayer de répondre sans vous prendre une heure de votre temps alors questions diverses préfères-tu passer de Noël en Angleterre ou en France alors ça m'a fait vachement rire comme question alors bah forcément j'aurais tendance à dire en France parce que bah ça veut dire dans ma famille alors on adore être avec la belle famille aussi mais voilà je trouve que Noël Noël dans sa famille c'est les moments où on se retrouve où on se voit pas forcément surtout entre cousins nous dans la famille de mon père on se retrouve toujours avec tous les cousins on a cette chance d'avoir toujours notre mamie avec nous et ça a toujours été comme ça tous les deux ans on se retrouvait avec donc mon père enfin mes parents mes oncles et tantes et tous les enfants on était sept petits enfants et aujourd'hui bah il y a les conjoints il y a les enfants nos enfants et c'est quelque chose que j'aime particulièrement et je trouve qu'on a de la chance et je sais qu'on doit vivre sûrement les dernières années de ces Noëls là parce que quand notre mamie ne sera plus là on ne pourra plus se retrouver comme ça tous ensemble c'est compliqué quand il n'y a pas d'endroit ou chose comme ça donc j'aurais tendance à dire Noël en France pour ça aussi parce que moi j'ai l'habitude de faire Noël le 24 et qu'en Angleterre on fait Noël le 25 souvent le 24 il n'y a pas grand chose et le 25 c'est vraiment le Noël en journée etc et moi je préfère faire le 24 alors cette année on a fait avec la famille de mon conjoint à la maison et j'ai la chance que voilà mon copain ait eu envie de mixer nos Noëls et comme il sait que le 24 pour moi c'est quelque chose d'important même si j'accepte totalement que ça soit le 25 quand on est chez lui il n'y a pas de problème ben voilà il a quand même fait un petit truc le 24 il a fait un effort et il va faire de mes plats préférés donc c'était vraiment chouette après j'adore la tradition des stockings en Angleterre ou au Canada qu'on fait déjà depuis longtemps ben depuis qu'on est ensemble en fait on fait les stockings pour cette raison et puis donc avec Alice elle ouvre sa chaussette et puis on ouvre toutes nos chaussettes dans notre lit le matin et ensuite on ouvre les cadeaux sous le sapin après quoi et on a même fait les stockings du coup avec mes nièces là les dernières années et elles aiment ça aussi c'est chouette il y a toujours plein de chocolat plein de trucs dedans voilà quel est ton plus beau cadeau de Noël alors j'avais dit t'aimes Noël et puis général enfin j'avais dit podcast de Noël podcast de fin d'année donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu des questions de Noël alors ton plus beau cadeau de Noël alors j'en ai deux il y en a un qui va être cadeau matériel et puis un autre qui va être cadeau non matériel donc on va commencer par le cadeau non matériel le cadeau non matériel mon plus beau cadeau de Noël ça aura été en 2015 Noël 2015 qui était une fin d'année très très difficile pour nous comme certains d'entre vous le savent et j'ai eu la chance donc voilà on a vécu des moments difficiles en novembre et puis ensuite j'ai accouché juste après donc avec quand même plus d'un mois d'avance et en fait à Noël il y a toute ma famille enfin toute ma famille oui ma famille proche c'est à dire mes parents ma soeur mon beau-frère et leur fille qui sont venus à Montréal et on a fait Noël tous ensemble et ça c'était mon plus beau cadeau parce que voilà on était très très contentes de se retrouver on avait besoin de se retrouver et voilà ça reste ça reste mon plus beau cadeau de Noël je pense après le cadeau de Noël matériel j'en ai un aussi c'est en 2014 mon copain m'a offert un Mac un Mac Air alors ça peut paraître très matérialiste mais pour moi j'ai vraiment besoin d'ordinateur parce que j'adore donc faire de la photo faire des vidéos voilà monter les choses et tout ça et je galérais parce que mon ordi était vraiment vieux et du coup je me servais tout le temps du sien et il en avait un petit peu marre et du coup pour Noël il m'a offert un Mac ce qui était juste énorme parce que c'était quand même un budget très gros et je m'y attendais pas du tout et il me sert mais absolument tout le temps tous les jours enfin voilà je fais tout avec cet ordinateur et je suis très très reconnaissante qu'il m'en ait acheté un parce que si je l'avais acheté moi-même je me serais pas forcément acheté ça donc voilà niveau matérialiste c'est un peu mon plus beau cadeau de Noël un passage à Montréal prévu un de ces quatre question d'Emeline oui nous venons au mois de juin on est trop trop content je sais plus si je l'avais déjà dit sur le podcast mais voilà on est trop content on vient on part le 18 juin et on va rester deux bonnes semaines et voilà on a hâte on a hâte on a hâte de retrouver notre chez nous de enfin notre chez nous entre guillemets de retourner voir notre appartement de retrouver les copines de voir les bébés qui sont nés parce que là il y a plusieurs bébés qui vont naître cet hiver donc de voir les bébés qui sont nés dans les copines on a prévu de se faire d'ailleurs les filles faut qu'on organise ça mais on a prévu de se faire un week-end chalet tricot entre filles avec les copines du tricot de Montréal donc ça ça va être top voilà juste c'est marrant parce que mes beaux-parents nous ont demandé là alors vous avez prévu de faire quoi à Montréal et on était là genre bah rien en fait d'être là de se promener d'être dans la ville de voir les copains enfin c'est juste pour ça qu'on y va en fait pour juste y revivre et revoir nos amis et voilà et les proches donc oui un passage à Montréal de prévu oui au mois de juin tu as prévu un voyage au Pérou donc ça c'est Sandra qui m'a offert les cadeaux non 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 j'aimerais bien j'aimerais énormément voyager au Pérou mais là c'est pas dans les dans les plans pour cette année en tout cas parce qu'on départ déjà donc en Islande au mois de mars suivi de Montréal au mois de juin donc niveau voyage je pense que c'est déjà pas mal on va peut-être s'arrêter là pour l'année 2019 mais j'aimerais bien un jour écoute tu me feras découvrir où est-ce que tu habites voilà ça c'était les questions diverses ensuite question générale tricot à quel âge as-tu commencé le tricot alors comme j'ai remis les questions sur un papier en fait j'ai pas j'ai pas les noms des gens qui ont posé les questions je me souviens que ça c'est Chloé parce que voilà elle me suit et du coup je connais j'ai reconnu sa tête sur la photo mais sinon j'ai pas les j'ai pas les noms donc je m'excuse mais voilà à quel âge as-tu commencé le tricot alors j'ai commencé le tricot quand j'étais enfant je saurais plus me dire plus dire vers quel âge une dizaine d'années je pense 8-10 ans j'ai essayé de faire des écharpes des choses comme ça ma mamie m'avait m'avait introduit à ça mais non j'avais pas aimé j'avais été vraiment à fond couture couture ensuite j'ai réessayé avant qu'on aille au Canada parce que justement au début où on était ensemble avec mon copain je lui avais fait une écharpe j'avais été à la droguerie j'avais acheté de la laine et tout ça donc ça ça remonte à 2011 mais j'ai fait deux écharpes deux snoods et en fait ça m'a ça m'a saoulé j'ai pas du tout aimé donc j'ai arrêté j'ai fait que de la couture la couture la couture et puis bah j'ai vraiment commencé le tricot en 2015 donc quel âge j'avais en 2015 je ne sais plus 27, 28 et voilà c'est là que j'ai vraiment commencé le tricot que j'ai rencontré mes copines de Montréal via nos blogs couture et qu'elles étaient toutes elles tricotaient toutes donc voilà je me suis assise avec elles à la maison tricotée et puis bah j'ai vu en fait ce qu'elles tricotaient et je dis mais c'est hyper bon ce que tu fais et c'est quoi ces aiguilles circulaires je le connais pas et puis bah là voilà je leur dois tout parce que c'est elles qui m'ont introduit à tout ça mon premier patron tricoté ça a été le perpérium cardigan quand je suis tombée enceinte de ma fille que j'avais tricoté qui voilà Amélie m'avait beaucoup appris elle m'avait prêté les aiguilles enfin voilà on avait été à mouliner acheter la laine et j'y comprenais rien aux échantillons écrits sur les aux échantillons écrits sur les patrons slash sur les laines enfin vraiment je débutais quoi et c'est fou de se dire que bah voilà 3 ans 3-4 ans après ah ouais c'est vrai que moi aussi ouais je c'est devenu tellement naturel en fait que quand je repense à il y a 3-4 ans je me dis bah ouais je me souviens très bien d'être chez Moulinet et de regarder les laines et de me dire mais je ne comprends rien aux échantillons enfin je qu'est-ce que je suis censée acheter en fait c'est quoi ça la fingering et qu'est-ce qu'on fait avec de la laine à chaussettes exactement enfin voilà c'était comme tout le monde je suis partie de zéro donc mais j'ai eu la chance d'être bien épaulée par mes amis et puis c'est vite devenu une grosse addiction là on est d'accord alors un patron en circulaire peut-il être adapté en aiguille droite alors j'aurais du mal à répondre à cette question je pense que oui mais j'ai du mal à répondre à cette question parce qu'en fait je n'ai jamais tricoté de vêtements en aiguille droite donc je sais que les vêtements en aiguille droite sont adaptables en circulaire maintenant la verge je ne sais pas c'est à dire qu'au lieu d'avoir des ronds enfin de tricoter en rond il faut tricoter par panneau donc pour le corps je pense que c'est faisable mais après c'est vrai que pour les raglants etc ça va être différent en fait parce qu'au niveau il faudra faire les diminutions d'un côté les diminutions de l'autre ensuite tricoter enfin moi je ne pourrais pas vous dire par exemple oui oui vas-y tu prends le dent de lion et tu le fais en aiguille droite ça marchera non parce qu'il faut le réécrire en fait le patron je pense vraiment et comme moi je n'ai jamais tricoté de vêtements en aiguille droite je ne suis pas capable donc je ne suis pas il faudrait demander à des experts des aiguilles droites je pense l'inverse c'est vachement plus possible mais vraiment en circulaire en aiguille droite on peut toujours parce que des fois les manches sont écrites à plat et puis je sais que mon amie Sandra elle aime bien les tricoter pardon c'est l'inverse des fois les manches sont écrites en rond et Sandra elle aime bien les tricoter à plat donc du coup elle le fait à plat ou l'inverse si la manche est à plat on peut la tricoter en rond mais après c'est plus au niveau de la construction du haut voilà moi je suis vraiment aiguille circulaire construction d'aiguille circulaire et je il faudrait que je fasse des tests donc je je ne suis pas certaine qu'il y a des choses qui peuvent peut-être s'adapter mais plein de trucs qui ne le feront pas tricot et douleur dos main est-ce que ça t'est déjà arrivé des conseils alors oui ça m'est arrivé plusieurs fois cette année douleur vraiment ici au niveau de l'épaule douleur dans le bas du dos à la main pas trop mais vraiment l'épaule et le bras des conseils bah faire des pauses essayer de faire des pauses essayer d'alterner les projets c'est à dire que des fois il y a des laines plus rêches par exemple qui vont être plus enfin c'est vraiment mon expérience mais qui vont être plus difficiles à tricoter moi je sais que quand je fais des longues côtes dans la laine rêche bah ça peut me donner un petit peu de douleur tricoter des fois en jacquard avec trois couleurs ça peut effectivement donner un peu de douleur moi je parle vraiment pour moi donc voilà moi j'en ai eu des douleurs j'ai été chez l'ostéo voilà j'ai été vraiment chez l'ostéo plusieurs fois et ça me fait énormément de bien donc maintenant j'ai vraiment inscrit des séances d'ostéopathie régulièrement dans mon agenda pour prendre soin de tout ça parce que parce que j'ai été obligée de passer dix jours sans tricoter et c'est difficile pour moi en tant que personne parce que je suis adecte au tricot et j'adore ça c'est difficile par rapport à mon entreprise parce qu'il faut bien que je tricote donc voilà mais il faut faire vraiment attention à ça parce que parce que ça peut devenir pire là et il faut quand on sent que ça commence à faire mal c'est ça moi maintenant je m'arrête vachement plus quand je fais des longues séances de tricot je fais vachement de pauses toutes les 45 minutes je bouge je voilà je fais vraiment des exercices d'épaule etc je vais faire autre chose et puis je m'y remets un peu après je fais plus autant de séances de genre trois heures de tricot sans m'arrêter bon c'est rare que je fasse autant mais des fois par exemple le soir dans la télé si on regarde un film pendant deux heures je peux tricoter deux heures sans m'arrêter bah aujourd'hui je essaye de faire des pauses et puis bah l'ostéopathie ça m'aide beaucoup mets-tu t'es pu le tricoter en machine si oui comment les laves-tu eau froide savon séchage alors non moi je ne mets pas mais plus le tricoter en machine c'est vraiment une question personnelle la laine superwash est censée passer en machine programme laine avec un certain essorage je ne sais plus combien 800 tours peut-être je ne saurais plus dire je l'ai écrit sur mon blog dans le tuto mais là j'ai un doute je ne me rappelle plus moi je ne le fais pas pour la simple bonne raison que je ne peux pas régler l'essorage sur ma machine donc je ne prends pas le risque même si j'ai un programme laine je ne prends pas le risque mais bien laver sur programme laine et pas sur programme délicat parce que ça peut feutrer vos projets il faut que la laine soit super moi je dis non ça peut feutrer ça m'est déjà arrivé moi je lave tout à la main voilà tout simplement je préfère c'est vraiment personnel voilà je préfère m'embêter à laver à la main même si des fois je procrastine et que du coup le pull reste dans le panier à linge un petit moment je préfère ça et puis je lave quand je bloque je bloque avec de la laine sans rinçage j'en reçoque et puis ensuite quand je lave je lave avec Myrlène à la main et et comment dire et puis après je sèche dans une serviette et puis ensuite si je ne le bloque pas je vais le mettre à sécher à plat sur l'étendoir et vraiment à plat genre bien partout il faut être sûr que ça ne tombe pas il ne faut pas le mettre sur un cintre parce que ça va se détendre donc voilà mais c'est vraiment très personnel je vous dis il y en a qui lavent à la machine et qui s'en sortent très bien peut-on bloquer un yoke de jacquard avant de continuer le corps pour être sûr que la tension est correcte oui bien sûr aucun souci moi ce que je fais c'est que je tricote le yoke et souvent je vais aller jusqu'à la séparation des manchettes du corps et je vais tricoter genre je ne sais pas 5 cm de corps puis ensuite je vais mettre en attente et je vais bloquer mon yoke ça m'est arrivé plein de fois j'ai tricoté plusieurs trucs en jacquard dernièrement et je l'ai fait à chaque fois pour vérifier ma tension mais aussi pour me motiver parce que quand le yoke il est tout beau tout bloqué je trouve que ça motive énormément pour le corps et puis après je le rebloque avec le avec comment dire le le pull par contre quand je le bloque la première fois j'essaye de pas trop l'épingler parce que comme il n'y a pas le reste du pull c'est un peu plus difficile des fois d'avoir les mesures donc souvent je le lave et puis je vais légèrement l'épingler mais sans tirer rien du tout ça si je le fais c'est vraiment au deuxième blocage quand je bloque avec les manches et le corps mais ça m'arrive très souvent de bloquer mon yoke avant quelle est la meilleure technique pour que le motif de jacquard s'aligne bien alors il y a la technique de tricoter un rang et puis ensuite au rang suivant d'aller chercher la maille en dessous et de les tricoter ensemble et ça ça aligne très bien le motif c'est souvent ce que je fais il me semble que pour les rayures c'est exactement la même technique donc voilà mais elle se trouve je pense que vous pouvez trouver des tutos vidéo sur internet comment alterne-tu tes écheveaux teint à la main alors j'alterne pas toujours ça dépend par exemple les pulles RL j'ai pas alterné la diké et yak quand j'utilise un fil de mohair souvent j'alterne pas non plus sauf si je vois qu'il y a vraiment une grosse différence mais là j'ai pas du tout alterné dans les différents projets que j'ai fait déjà parce que le mohair va venir unifier vachement et aussi parce que j'avais pas de différence entre mes laines et comme je tricotais déjà j'ai deux pelotes vous voyez pas en plus alterner les écheveaux par contre je vais alterner si je vois qu'il y a un peu une différence dans certaines laines tantes à la main souvent j'alterne ici j'ai alterné et alors ce que je fais c'est que j'alterne tous les deux rangs au niveau du corps et tous les rangs au niveau de la manche je trouve que quand j'alterne tous les rangs au niveau de la manche c'est là que ça se voit le moins en fait que les fils ont été alternés et sur le corps bah tous les deux rangs et si c'est un gilet j'alterne au début comme ça après c'est caché dans la patte de boutonnage et si c'est un pull j'alterne sur le côté mais souvent c'est ça tous les deux rangs sur le corps tous les rangs sur les manches as-tu déjà tricoté un pull en single si oui lequel ? non jamais j'ai jamais tricoté de laine single en général que ce soit pour un châle un pull quoi que ce soit j'ai jamais rien tricoté certains disent qu'elle est beaucoup plus fragile que de la fingering retordu d'autres disent que non ça a pas tant oui c'est peut-être un peu plus fragile mais pas beaucoup mais j'ai jamais tricoté avec de la single donc je sais même pas comment c'est en fait je préfère la retordu je pense quelle laine conseilles-tu pour les tout petits ? bah moi dans ces cas-là je conseille de la laine avec un mélange d'acrylique ou 100% acrylique c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce qu'au moins c'est des laines qui passent sans soucis à la machine c'est pas des laines qui coûtent hyper cher sur lesquelles le bébé voilà elle va peut-être récurgiter du lait il y a des tâches l'enfant il va grandir tellement vite aussi enfin voilà donc quelle laine conseilles-tu ? bah moi j'avais tendance à tricoter de la Drops là aujourd'hui j'en tricote quand même beaucoup moins mais des laines genre FONTI ou je sais que il y a souvent aussi la DMC qui est utilisée pour les la WOLI de DMC pour les enfants apparemment elle est très bien aussi donc voilà mais moi je vous conseille plus des laines industrielles parce que pour les tout-petits on va pas aller vers des laines teintes à la main ça vaut pas trop la peine quelle est ta marque de laine préférée ? as-tu déjà été déçue par la laine ? c'est très difficile de répondre à ma marque de laine préférée ouais c'est très difficile parce qu'en fait il y en a beaucoup que j'aime bien honnêtement toutes les laines que je tricote et encore plus en collaboration parce que c'est des échanges etc c'est vraiment des laines que j'aime que j'apprécie dont j'apprécie le travail du coup c'est difficile pour moi de dire la laine que je préfère il y en a beaucoup en fait as-tu déjà été déçue par une laine ? oui j'avais été déçue quand même par la Casa de la maison tricotée qui je trouvais donc c'est une laine worsted de mémoire c'est une laine assez épaisse et je trouvais qu'elle boulochait énormément honnêtement parce que déjà la Shetland qui est une laine américaine que j'aime beaucoup la Sheffield's Wool pardon pas la Shetland la Sheffield's Wool c'est une laine que j'ai beaucoup tricotée pour le jacquard quand j'étais au Canada et je l'aimais beaucoup mais je trouvais déjà qu'elle boulochait pas mal mais c'est vrai que le Bloomsbury c'est le pull que j'ai fait en Casa je le porte quasiment pas parce que je trouve que ça bouloche trop donc voilà un peu d'après déçue bon bah voilà c'est de la laine mais après sinon non j'ai jamais été trop déçue par de la laine si le fil caresse de fil d'art dans lequel j'avais fait mon petit pull Augustin pour garçon je l'ai pas trop aimé j'ai trouvé qu'elle s'abîmait très vite il y a de l'acrylique dedans je ouais j'étais pas fan de cette laine là mais voilà pas non plus déçue à ce point là aisance positive qu'est-ce que c'est ? alors il y a une personne qui m'a demandé en fait de réexpliquer l'histoire de l'aisance positive par rapport à mes modèles donc en fait quand moi je mets les mensurations les tailles ce sont les mensurations exactes du pull fini c'est-à-dire que moi je vais prendre mon exemple je fais entre 79 et 80 cm de tour de poitrine et je vais prendre si je prends la taille 80 cm c'est vraiment 80 cm donc c'est-à-dire que je vais avoir quasi pas d'aisance ce qui est le cas avec mon gilet margot rose que je porte seulement ouvert parce qu'en fait j'arrive à le fermer mais c'est très serré mais c'était l'idée je voulais vraiment un gilet qui reste ouvert ici sur le margot le premier margot j'ai fait en fait j'ai 5 cm d'aisance c'est-à-dire que j'ai fait la taille 85 cm donc voilà j'ai fait la taille 85 cm et on voit que je le ferme et que j'ai un peu d'aisance donc en fait vous devez quand vous tricotez un patron vous devez tout d'abord prendre vos mensurations la taille de poitrine la taille du tour le tour de poitrine et ensuite vous réfléchissez à l'aisance que vous voulez et l'aisance qui est recommandée sur le modèle donc par exemple ERL j'ai fait la taille 102 cm pour avoir 23 cm d'aisance parce que le patron il est construit comme ça si vous le faites avec si vous faites une grande taille et que vous faites genre juste 5 cm d'aisance ça n'ira pas au niveau des bras parce que les bras seront beaucoup trop serrés parce que le patron est construit pour avoir un corps large mais des bras fités donc les bras ils vont fiter pour avoir sur une taille 23 cm de moins que le corps mais pas si vous faites ben voilà par exemple la taille 102 et que vous faites 100 cm ben de tour de poitrine peut-être que vos bras seront un peu trop larges pour les manches parce que en fait il est prévu pour quelqu'un qui fait plus 80 85 cm de tour de poitrine voilà j'essaye de réfléchir souvent mes patrons c'est entre 2 et 10 cm parce que je vais pas dire 0 même si vous pourriez faire avec sans aisance positive il y en a qui vont se faire avec aisance négative mais là ils sont vraiment très ajustés très très serrés ce que je n'ai encore jamais fait mais souvent je mets entre 0 et 10 cm sauf si c'est des boxy comme ça où là je vais mettre plus une vingtaine de centimètres quelle méthode utiliser pour des stretchy bind off donc des rabattages élastiques alors c'est assez difficile de répondre parce qu'en fait moi j'en fais rarement parce que souvent mon rabattage comme les mailles se présente c'est à dire si je fais des côtes 2-2 je rabats les 2 premières mailles que j'ai tricotées à l'endroit ensuite je tricote à l'envers et je les rabats et comme ça tout du long pour moi si je le fais un peu loose c'est suffisant j'ai jamais eu d'encolure pas assez stretchy ça m'est arrivé une fois pour le bas du corps sur mon pull Mathilda avec le point de semi et là j'avais utilisé une technique qui n'est pas dans celle que j'avais mis dans le patron parce que voilà je l'ai fait après c'était une technique pour des côtes 1-1 qui m'avait été donnée par Héloïse de Tricotlouloute et il faudrait que je retrouve parce qu'à chaque fois j'oublie à chaque fois que je veux la refaire je l'oublie il faudrait que je retrouve le nom mais c'était Rabat des côtes 1-1 et je me souviens même plus comment on faisait bref en fait il en existe plein il existe le stretchy surprisingly Jenny Stretchy Bindorf Elisabeth Zimmerman enfin il en existe plein mais voilà ça dépend vraiment de vous de ce que vous aimez comme finition parce que je trouve que chaque font des finitions différentes donc ça dépend des coûts moi c'est vrai que j'ai tendance à les trouver un peu trop lousses et pas très jolies pour moi mais je sais qu'il y en a beaucoup qui les aiment bien parce que bah voilà en fonction de comment c'est fait aussi peut-être ça leur plaît donc voilà mais moi j'ai jamais eu pour l'instant trop de problèmes à avoir besoin de faire des trucs hyper hyper lousses je vais essayer de ouh voilà peut-être un peu plus clair ensuite question à la designer ah oui non j'ai une dernière question on m'a demandé beaucoup de questions à propos de mon dévidoir et de mon bobinoir donc mon bobinoir c'est celui-là c'est le Nid Pro dont je suis moyennement satisfaite en fait je pense que je vais acheter un des bobinoirs qui se vend aux Etats-Unis et en Allemagne qui sont des bobinoirs en bois qui se posent sur la table je pense que ça va être beaucoup plus résistant et beaucoup plus pratique parce que moi j'ai du mal à avoir une table avec le même avec le rebord qui est vraiment égal en haut et en bas et du coup ça ne tient jamais très bien donc j'en ai vraiment marre donc il faut vraiment que je m'achète un vrai bobinoir mais franchement celui-là il fait totalement l'affaire il coûte 25 euros je pense quelque chose comme ça et ça fait déjà un moment que je l'ai et voilà c'est du plastique donc j'en avais déjà cassé un une fois c'est ma fille qui l'avait fait tomber et qui je ne sais pas ce qu'elle avait fait si elle avait marché dessus ou quoi mais bref ici ça s'était cassé et comme je n'avais pas le budget pour en acheter un en bois parce qu'il coûte quand même genre 80 livres j'avais racheté celui-là à 20 et quelques et donc ça fait un petit moment que je l'ai et il tient très bien du moment qu'il est éloigné de ma fille et puis ensuite mon dévidoir c'est un chiagou en fait j'avais un dévidoir par appui en bois qu'on trouve partout dans les boutiques etc et puis en fait il s'était cassé enfin non il ne s'était pas cassé il ne se vissait plus j'ai trouvé que la qualité n'était pas terrible en fait il ne se vissait plus quand je le mettais au niveau de la vis en bois ça ne fonctionnait pas en fait donc du coup je ne pouvais plus m'en servir j'ai eu que des soucis donc j'ai acheté le même qu'Elise de Stitches qui est un chiagou voilà chiagou qui en fait se pose sur la table donc au moins il n'y a plus de soucis de vis il se pose sur la table et voilà il se visse alors il prend un peu de place parce que du coup il ne peut pas se ranger il ne peut pas se replier mais moi je le mets sur une étagère et c'est très bien et en fait il y a des trous et puis on avance on peut changer hop voilà en fonction de la taille de l'écheveau et voilà j'en suis très contente je le trouve très bien la seule chose c'est qu'il y a des teinturiers qui ont des écheveaux plus grands que la taille standard du chiagou ce qui est un peu embêtant donc c'est le cas avec par exemple la laine de Julie Asselin que je n'ai pas pu boviner là dessus et il y en a une autre aussi où j'ai vraiment galéré et alors là c'est galère honnêtement quand tu ne peux pas là c'est galère parce que tu es obligé d'avoir quelqu'un qui tient avec tes bras parce que les écheveaux étaient beaucoup trop grands donc il faudrait refaire les écheveaux mais moi je ne m'y connais pas trop donc pour refaire des écheveaux plus petits donc voilà mais bon ça m'est arrivé avec je dirais deux marques de laine mais souvent en général la taille c'est entre le dernier rang et le rang enfin le dernier trou et le trou d'avant donc ça fonctionne je peux les bobiner donc c'est ça un chiagou et je ne sais plus je pense que celui-là j'avais dû l'acheter sur Amazon mais il est disponible dans des boutiques de laine je pense il faudrait chercher sur internet voilà donc on passe à la dernière partie c'est un sacré podcast très long aujourd'hui question à la designer combien de temps passes-tu à réaliser un modèle alors c'est très très difficile pour moi de quantifier je passe énormément d'heures voilà c'est sûr j'avais commencé à compter mes heures au début parce que pour la garderie etc pour faire valoir mes heures je m'étais mise à les compter et je m'étais arrêtée à 40 heures semaine en sachant qu'en fait je faisais plus ça mais voilà mais c'est très difficile de compter sur un modèle en particulier parce qu'en fait je ne le fais pas parce que je fais plusieurs trucs en même temps mais c'est sûr que partir d'un modèle c'est réfléchir à une idée donc déjà c'est beaucoup de recherche de points de choses comme ça ensuite réfléchir à une construction réfléchir à la laine qu'on va utiliser échantillonner préparer le prototype enfin moi souvent je prépare mon prototype écrit ensuite il faut le tricoter ensuite il faut grader ensuite il faut écrire le patron l'envoyer en test corriger le test enfin être là pour les testeuses corriger régulièrement renvoyer des versions faire les photos éditer les photos préparer le patron le sortir sur la maîtrise faire les réseaux sociaux les newsletters enfin voilà donc en fait préparer un modèle ça prend énormément de temps mais je saurais pas dire combien de temps alors il y en a qui pourraient être plus rapides que d'autres si c'est une construction qu'on a déjà fait etc qu'on repart d'une base c'est comme en couture mais honnêtement je suis incapable de dire combien de temps parce que je préfère pas compter alors tu continues à être orthophoniste ou tu te consacres au tricot alors ça c'est une question que je reçois très souvent pour l'instant je ne me consacre entièrement au tricot pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore mon équivalence pour être orthophoniste j'ai eu mon test au mois d'avril j'ai envoyé mon dossier mais c'est très très long d'attendre et puis là honnêtement je suis vraiment dans le développement de mon entreprise donc je pense que dans le futur je reprendrai l'orthophonie j'aimerais bien un petit peu peut-être voilà un quart de temps ou quelque chose comme ça on verra mais j'ai vraiment envie de me consacrer au tricot parce que c'est c'est une passion que je me suis découverte et voilà c'est maintenant ou jamais si je veux me lancer donc pour l'instant je me consacre vraiment là-dessus et puis on verra dans le futur je pense que je n'amenderai pas l'orthophonie à 100% mais voilà on verra ce que je trouverai où je pourrais allier mes deux passions un patron de chale en perspective oui c'est prévu j'en ai un je dois travailler sur un patron je n'ai pas encore commencé mais l'idée est là il faut que je m'y mette mais oui c'est prévu l'année prochaine un modèle pour homme de prévu non pas pour le moment peut-être bonnet chose comme ça des patrons mixtes enfants oui mais un modèle d'homme pour homme genre un pull ou un gilet non c'est pas du tout je pense que je l'avais déjà dit j'ai pas d'inspiration j'ai pas d'envie voilà en plus je trouve que c'est beaucoup d'investissement pour quand même je sais que c'est horrible de dire ça mais ça va être quand même vachement moins tricoté qu'un modèle femme donc au niveau temps de travail etc c'est quand même quelque chose d'énorme je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui trouvent qu'il y a pas assez de patrons sur le marché mais en même temps je trouve qu'il y a des très bons designers de patrons pour hommes comme Jared Flott de Brooklyn Tweed et du coup voilà moi si j'ai pas d'inspiration comme je travaille juste avec mes goûts et mes envies voilà je pense pas que je vais faire d'homme en tout cas pas pour l'instant on verra plus tard le pull remis est-il difficile pour une débutante non je ne pense pas la dentelle demande un petit peu de un petit peu de concentration mais si tu es capable d'aller chercher vraiment enfin de regarder les abréviations etc ce que ça veut dire la dentelle est relativement simple quand même et puis après c'est que du jersey donc c'est un peu comme Erel c'est une construction très simple donc pas difficile peut-être pas le premier mais en tout cas il n'a pas non plus énormément de défis un cal jacquard prévu cette année alors j'avais prévu de refaire le cal nordique cette année mais finalement je manque clairement de temps donc je me suis dit que j'allais décaler ça l'année prochaine l'année prochaine c'est sûr qu'il y en aura un parce que j'ai des choses de prévues en rapport avec avec un cal jacquard et donc il y en aura un pour sûr peut-être septembre ou quelque chose comme ça enfin en début d'hiver en début d'automne pardon mais là cette année non j'ai pas j'ai pas le temps arrives-tu ou as-tu encore envie de tricoter des moindres modèles d'autres designers non je n'ai pas le temps j'aimerais bien j'ai acheté de la laine j'ai oublié de vous la montrer d'ailleurs c'est la c'est la clôture l'opi de chez l'opi que j'ai acheté pour faire le châle Aïto de Melody Huffman j'avais acheté le kit chez Lana et Trico et en fait pour l'instant j'ai pas encore le temps c'est ultra frustrant parce qu'il y a plein de modèles qui me plaisent et que j'ai envie de m'y mettre mais voilà malheureusement je peux pas tricoter tout tricoter je suis obligée de faire des choix et je peux pas non plus aller payer des samples pour le knitter pour tricoter mes modèles pour ensuite tricoter celles des autres enfin voilà donc une fois de temps en temps je me force entre guillemets à mettre mes patrons de côté et à tricoter les patrons de quelqu'un d'autre mais c'est quand même rare malheureusement comptes-tu sortir un book pull et bonnet assorti je ne l'ai vu que pour Dandelion je crois alors j'ai sorti les voilà le pull et le bonnet après j'ai pas forcément mis ensemble dans une collection comme j'ai fait pour Dandelion mes RL vous pouvez retrouver le bonnet RL qui va avec le pull RL maintenant vous pouvez retrouver le bonnet Mike qui va avec le pull Marie après j'ai pas forcément fait voilà mis ensemble parce qu'il y a que deux patrons donc c'était pas forcément ultra intéressant de faire un prix spécial par contre pour Dandelion où là la collection elle a 4 patrons ben voilà du coup il y a comme un moins 15% sur la collection par rapport à si vous achetez les 4 patrons séparés quoi et le prix est réduit en fait automatiquement comment adapter le col rond en col V dans tes patrons alors ben en fait il suffit de c'est assez compliqué à expliquer comme ça rapidement parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon appareil photo mais en fait il faut il faut faire des augmentations de façon régulière comme ça plutôt que comme moi venir monter des mailles mais en fait il y a qui est-ce qui l'a fait ah j'ai un trou je crois qu'elle s'appelle Julie qui est une tricoteuse qui a tricoté le modèle Dandelion et qui l'a modifié en encolure V donc là c'est du bottom du bottom up mais ça peut déjà vous donner des infos je crois que c'est Julie c'est ça si vous allez dans les projets Ravelry du Lady Mademoiselle Dandelion vous allez trouver en fait et elle explique comment elle a transformé l'encolure de Dandelion en V au lieu de l'avoir en colle arrondie et puis après ben ça peut s'adapter pour les autres patrons Margot etc en faisant au lieu de faire des diminutions s'il est top down en faisant des augmentations mais j'ai prévu de faire des des encolures V pour les prochains modèles je vais m'y mettre comment sais-tu quel type de laine choisir pour un patron en fait ben c'est un peu difficile en fait il faut connaître un peu la laine et on la connait en la tricotant c'est un peu comme les tissus par exemple je sais que que quand il y a un grand pourcentage de soie dans la laine et ben c'est une laine qui va avoir beaucoup de drapés donc si j'ai une idée d'un patron ou je veux que ça soit léger drapé comme par exemple un boxy ben je vais aller chercher une laine avec un certain pourcentage de soie voilà c'est un peu comme ça que je vais souvent je réfléchis à un patron alors qu'une dentelle je vais aller plus vers du mérino qui est quelque chose qui va se tenir un peu mieux qu'avec de la soie par exemple si je veux que la dentelle elle soit elle se tienne bien mettons sur les épaules le jacquard je vais aller plus vers une laine un peu rustique par exemple je le fais aussi dans de la laine mérino superwash mais si je veux un jacquard un peu vrai jacquard je vais aller plus vers de la laine rustique c'est quelque chose qu'on apprend en fait à force de tricoter et voilà une vidéo pour raccorder les manches et le corps en bottom up alors non je n'en ai pas j'ai pas de vidéo il faudrait que je vois si je peux le faire à un moment j'ai pas de vidéo c'est pas compliqué honnêtement la personne me disait dans son message j'ai peur de le faire franchement c'est pas compliqué il faut juste lancer c'est embêtant au début les premiers rangs c'est un peu chiant faut pas hésiter à le faire en magic look parce que ça tire un peu mais je veux dire ça se fait quoi depuis la nuit des temps d'avoir des pulls en bottom up et il y a aucun soucis quoi pense-tu refaire un patron de jacquard adulte comme le maric à quand un prochain patron en jacquard donc j'ai eu deux questions là dessus bah voilà le bonnet jacquard est sorti et puis j'ai plusieurs patrons en jacquard qui sortiront dans l'année j'ai plusieurs idées des choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé et des choses sur lesquelles je vais travailler bientôt donc là j'en ai pas dans l'immédiat à part le bonnet maric mais c'est quelque chose qui sera évidemment prévu l'année prochaine parce que vous savez à quel point je suis fan du jacquard donc voilà je n'abandonne pas du tout alors après j'ai eu pas mal de questions combien devient-on designer de patron quelle était ta motivation pour devenir designer comment t'es venue l'idée alors en fait c'est assez drôle mais moi je n'avais pas du tout de motivation de devenir designer de patron de tricot voilà j'avais mon blog depuis longtemps voilà j'avais envie de me renouveler etc mais j'ai pas eu de trucs genre ah je vais devenir designer de tricot de patron non du tout en fait j'ai tricoté pendant longtemps et puis j'avais plein d'idées et à un moment je me suis dit mais il faudrait que j'essaye de les mettre sur papier et en fait c'est avec la motivation de mes copines que ça m'a poussé à mettre sur papier dents de lion donc la version enfant d'abord et puis et puis à essayer de le faire dans une taille et de voir si ça fonctionnait et puis ensuite à essayer de le grader voir si ça fonctionnait à le mettre en test et puis à le mettre en vente ce qui a été ultra stressant et puis en fait il a super bien fonctionné il vous plaît énormément je pense que c'est l'un de mes patrons qui se vend le plus avec la version femme il a été fait de nombreuses fois plusieurs centaines de fois et c'est un super basique et en fait quand j'ai vu l'accueil qui a été fait à mon dents de lion je me suis dit waouh mais en fait ça plaît ce que je fais c'est trop bizarre visiblement ça plaît ok bah je vais essayer autre chose donc j'ai sorti le bonnet dents de lion pour aller avec j'ai sorti le gilet noisette enfin voilà j'ai sorti plusieurs patrons d'enfants et puis à un moment les gens me disaient bon le dents de lion il est très beau mais moi j'aimerais bien me le faire pour moi-même je disais ouais mais moi je suis non mais j'ai trop peur de faire un pull femme etc enfin un gilet et puis voilà pareil je me suis motivée je me suis dit bon allez il n'y a pas de raison enfin tu peux y arriver essaye de le grader en femme ce que j'ai fait et voilà et puis en fait tout s'est enchaîné comme ça et puis j'ai ouvert ma page Patreon et puis les gens m'ont suivi les gens m'ont poussée les gens m'ont motivée et enfin voilà et en fait j'ai pas du tout eu le truc du waouh j'abandonne tout je veux devenir designer non ça s'est fait naturellement et c'est drôle parce que justement j'ai regardé pas mal de podcasts du Fruity Knitting qui est un podcast je crois que c'est deux néo-zélandais ou australiens je sais plus peut-être je sais plus d'où ils viennent bref un couple qui vit en Allemagne et ils interviewent comme ça beaucoup de designers beaucoup de teinturiers enfin plein de monde dans le monde du tricot plein de personnes dans le monde du tricot bah surtout anglophones mais voilà et ils ont interviewé plusieurs personnes plusieurs grands designers comme Rory Locatelli Vera Valimaki Andrea Maury enfin bref il y en a plein et j'ai toutes regardé j'ai regardé toutes les interviews et c'est hyper intéressant parce qu'en fait elles sont toutes tombées là-dedans genre un peu par hasard entre guillemets enfin il n'y en a aucune qui s'est relevé un matin en se disant je vais devenir designer de tricot quoi elles ont eu l'envie de mettre sur papier un modèle qu'elles avaient en tête et puis elles l'ont lancé et puis grâce à Ravelry en fait moi je trouve que tout est grâce à Ravelry enfin c'est Ravelry qui nous a permis de pouvoir mettre des patrons en vente autrement que sur un blog où on a une visibilité beaucoup plus petite et puis après ben voilà si on a la chance d'avoir une communauté derrière si on a la chance que les gens aiment notre travail enfin c'est une richesse énorme et c'est drôle de voir que voilà elle c'était pas du tout ça Ravelry Locatelli elle était médecin Vera Vanimaki je sais plus architecte elle était architecte Andrea Maury elle a fait plein de trucs elle a été coiffeuse elle a été pâtissière enfin et c'est drôle de voir ça quand on se dit ben en fait ouais c'est tu tombes là dedans donc voilà moi c'est ça mon historique en quelques mots parce que je vous dis je sais plus beaucoup de batterie et j'ai peur que ça coupe quelles sont tes inspirations pour les patrons mugs d'actuel livre de points de tricot en fait c'est hyper dur mais moi j'ai une idée en tête je vais avoir une idée à un moment et puis là je vais aller fouiller dans des patrons des patrons dans des livres de points de tricot et je vais regarder les différents points et je vais essayer de chercher un point qui va avec ce que j'ai imaginé alors après ça m'arrive clairement des fois de voir un truc dans la mode qui me plaît et je me dis tiens je pourrais m'inspirer de ça mais c'est vrai que souvent je vais partir d'une construction que j'aime et je vais partir genre par exemple Erel j'avais vraiment cette envie d'un point fantasy qui allait genre comment dire s'estomper petit à petit c'est vraiment un truc que je voulais et j'avais envie de faire un boxy donc je me suis dit ben pourquoi pas mixer les deux parce que j'aurais pu le faire sur un raglan je me suis dit pourquoi pas fixer j'arrête pas de me trouver pourquoi pas mixer les deux et donc je pars sur cette fameuse construction de boxy que j'ai envie de faire depuis longtemps je rajoute cette idée de point qui s'estompe maintenant il faut juste que je trouve le point et donc là j'ai pris mes dictionnaires de point de tricot et j'ai cherché j'ai cherché un point et je voulais un point qui soit ressemblant au dent du lion mais pas le même donc moins compliqué à faire et qui prenne moins de laine et puis un petit peu différent aussi et j'ai trouvé ce point là et voilà et donc c'est un peu comme ça que je moi je pars vraiment d'une idée que j'ai et ensuite je vais ajouter la laine je pars rarement de l'inverse souvent quand je me retrouve avec de la laine et que je dois créer un projet je suis un peu bloquée il y en a qui se retrouvent inspirées par la laine moi j'y arrive pas moi je suis inspirée par le reste et la laine vient en plus voilà et puis donc c'est bon et la dernière question comment as-tu appris à grader un patron bah avec des livres avec des livres avec des recherches c'est très difficile de trouver des informations sur le design donc voilà avec des livres avec des recherches avec des essais voilà et puis en partant de mensuration standard que je m'étais construit pour mes patrons à moi c'est comme ça que petit à petit en essayant j'ai réussi à grader j'ai trouvé ça plus facile de partir d'abord des enfants et ensuite de grader pour adultes plutôt que si j'avais fait l'inverse c'est vraiment personnel après j'ai pas fait l'inverse donc je sais pas mais en tout cas le fait de grader d'abord pour enfants et ensuite plusieurs mois après de mettre à l'adulte ça m'a donné la confiance en fait de le faire après ça fonctionne pas forcément tout le temps il faut faire des essais c'est pour ça qu'on teste les modèles parce que des fois ça fonctionne pas mais voilà c'est comme ça que j'ai appris à grader et que j'apprends encore à grader parce que c'est pas toujours facile les jacquards par exemple c'est très compliqué à grader quand on a un gros motif là c'est c'est les maths voilà c'est beaucoup de maths et puis après j'ai eu juste des petits messages donc ma fille te dit merci pour les beaux tricots que je lui fais avec tes modèles merci bonne année à toi pas de questions juste bravo pour cette belle année hâte de découvrir ce que tu nous prépares en 2019 donc voilà merci beaucoup ça aurait été un très long podcast je sais pas combien de temps ça va durer en tout mais je pense que ça va être très très long mais voilà c'était un plaisir d'enregistrer de vous montrer un petit peu les dernières choses qui étaient sorties de mon côté sur quoi j'avais travaillé et puis de vous faire cette fort aux questions que j'avais encore jamais fait vraiment et puis finalement j'ai eu beaucoup de choses donc voilà donc je vous souhaite une très belle année encore une fois je vous souhaite de bonnes fins de vacances si vous étiez en vacances là pendant le temps des fêtes une bonne rentrée voilà n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à me laisser un petit commentaire ça me fait toujours plaisir de lire vos messages j'essaye toujours d'y répondre ou de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et puis je vous dis à très bientôt et bonne année et puis à très bientôt et puis à très bientôt